La centième vidéo. Oui, oui, c'est la centième vidéo. Incroyable. Je peux affirmer que la Mère Divine m'a vraiment fait travailler ces huit derniers mois sans vidéo. Je n'en reviens pas moi-même. Et quand je regarde ce que toutes ces vidéos ont transformé en moi, je ne peux que constater que ça fait absolument partie de ma sadhana. Il y a un an, on m'aurait dit que j'allais participer à tout ça. Je n'y aurais pas cru. Et en plus, ça ne m'aurait fait bien rien. Et pourtant, à présent, c'est un fait. Produire toutes ces vidéos a transformé totalement ma vie. Et maintenant, je peux affirmer qu'on peut faire une sadhana par les vidéos. Et nous allons en parler avec Alexandre et Cyril, qui tous les deux vivent cette même aventure divine. Bonjour tout le monde. Bonjour Alexandre. Bonjour Cyril. Bonjour. Nous revoici le trio de chocs. Et alors, moi, avec des petites nouvelles, parce que comme tu le vois, le spectateur, Cyril, il est à côté de moi, il est à la maison. Et puis, Alexandre, il est toujours chez lui en Inde. Peut-être qu'un de ces quatre, on va faire une vidéo tous les trois quand tu seras de passage en France. On se fera une petite vidéo en trio tous ensemble. Bien sûr. Ah oui, oui. Et donc voilà, on a choisi un petit sujet qui nous tient à cœur tous les trois. Le yoga intégral par les vidéos, parce qu'en fait, on fait tous les trois des vidéos, donc, sur YouTube. Et on a pu constater les uns et les autres que ça avait eu une très grande incidence sur notre vie, mais aussi sur notre sadhana. Parce que finalement, faire une vidéo, c'est pas que se mettre devant une caméra et puis dire des choses intéressantes, en tout cas dans le cadre d'un yoga intégral. C'est aussi, on vit la vidéo, soit on vit des choses qu'on a déjà expérimentées dans le passé, soit ça nous fait vivre des choses dans le présent sur une idée bien précise qu'on aborde. Et donc, comme vous avez tous pu voir avec Alexandre dans ses vidéos, il choisit parfois des sujets qui sont des sujets de très haut vol. Puis nous, c'est pareil. Et donc, ça nous fait toucher en nous-mêmes le sujet qui est abordé dans la vidéo. Et moi, pour ma part, ça a vraiment transformé ma vie, littéralement, puisque comme vous le savez, j'ai changé ma vie totalement. Je la dédie complètement à cette chaîne Mère Divine, au yoga intégral, à la mère, à Sri Aurobindo. Là, on revient, pourquoi Cyril était à côté de moi, c'est qu'on revient d'une rencontre Mère Divine qui s'est déroulée ce week-end et qui nous a mis fort à contribution tous les deux. Et Alexandre qui est au travail aussi pour finir la dernière mouture de la gazette du yoga intégral qui va sortir samedi. Et donc, voilà, ça a littéralement transformé nos vies dans le concret, dans la matière, jusque dans nos quotidiens. Et ça, c'est un peu en partie ces chaînes YouTube qu'on vous présente et les vidéos qu'on vous présente qui ont eu ces incidences sur nous. Et on s'est dit qu'il serait sympa de vous faire part de tout ça, tous les trois, en petites discussions informelles. Ça vous va tous les deux ? Oui, ça marche. Let's go. Alors, je ne t'ai pas entendu, Alexandre parle pour voir. Oui, vous m'entendez là ou pas ? Ok, nickel. Écoutez, oui, alors c'est vrai que les vidéos, je peux donner mon petit avis comme ça. Moi, c'est marrant, c'est que chaque vidéo, on va dire, je choisis un angle du yoga intégral. Et il y a tellement d'angles à choisir que pourquoi choisir cet angle plutôt qu'un autre ? Eh bien, je ne choisis pas vraiment. Je pense que tout le monde s'en doute. C'est vrai qu'il y a un moment, il y a un thème qui s'impose. Et parfois, j'ai un thème et je sais que ce sera dans deux semaines, trois semaines, il faut que ça mûrisse. Et à un moment, j'étais un peu fatigué quand je faisais vraiment deux vidéos par semaine parce que c'est la nuit que les sujets venaient et je sentais mon mental répéter, répéter toute la nuit un petit peu comme si je m'apprêtais à faire la vidéo et je sentais que c'était la chatte, que ça se faisait. Donc au début, je me disais, non, pas la nuit quand même, j'aimerais bien dormir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'était mon moment privilégié, qu'il y avait des idées qui venaient. Donc les sujets s'imposent. Et ce que je voulais dire, c'est que quand je traite du sujet, au début, ça peut être d'une manière assez mentale. Bon, qu'est-ce qu'a dit Sri Aurobindo ? Parce qu'en ce moment, je me concentre beaucoup sur Sri Aurobindo, sur la vie divine et la synthèse des yogas. Après, sans doute plus sur d'autres aspects. Je fais la vidéo et après, c'est comme si je vivais ce thème, cet angle que j'avais choisi. Et j'avais l'impression qu'il s'imprégnait en moi. Par exemple, j'ai fait une vidéo, alors je ne sais plus si c'est l'égalité et la base du yoga ou une autre. Je pense que je parle un peu de la conscience cosmique, de cette idée qu'il faut sortir de l'ego, sortir de cette carapace du petit personnage et de regarder tout et de sentir que tout est le divin, tout est la substance du divin dans les objets. Et après cette vidéo-là, j'ai commencé à faire des méditations que sur ça. Et c'est vrai que cette vision est devenue vraiment très concrète au fil des jours et que là, elle est de plus en plus tangible. Et c'est grâce à cette vidéo. Donc moi, je le dis, cette chaîne, elle est aussi un peu égoïste. Je le dis, c'est que ces vidéos m'aident, moi déjà, personnellement. Oui. Et après, si elles peuvent aider les autres, tant mieux. Et voilà. Pour rebondir sur ce que tu dis, Alexandre, moi, j'ai un peu la même sensation que toi. En fait, quand il y a une vidéo, il y a le sujet qui nous tombe dessus. Ce n'est pas nous qui décidons. C'est vraiment, je ne sais pas, peut-être on capte le truc du moment. Et en fait, c'est un peu comme le fait d'écrire ce qu'on a dans une vidéo. En fait, ça permet de matérialiser la chose. Ensuite, on sort un objet qui est une vidéo, mais en fait, il y a tout un travail qui est fait sur nous. Je dirais pour incarner la vérité dont on veut parler. Alors, pour ma part, en fait, je distingue deux types de vidéos. En fait, parce qu'il y a des vidéos avec des vérités qu'on a déjà eues du passé. Donc, des réalisations, je veux dire, qu'on a déjà faites, qui sont dans le mental, etc. Donc là, c'est plus se les rappeler, les revivre, les réactualiser au bout du jour pour pouvoir les transmettre. Et ensuite, donc là, j'ai typiquement une autre vidéo qui me tombe dessus, que je dois faire, que je ne sais pas comment faire. Et en fait, je dois intégrer en moi des choses que je n'ai pas encore acquises pour pouvoir en parler. Et donc là, on est vraiment dans la discipline, c'est ma tapatia, c'est ma sadhana, où je dois incarner quelque chose que je n'ai pas encore pour pouvoir en parler. Et j'ai tout qui me pousse là-dessus, en fait. On me dit, non, mais c'est ma maman, on parle de ça. Moi, je suis plus dans le... Ben attends, ok, je peux dire des mots comme ça, mais en fait, je ne les vis pas. Et donc, en fait, dans le processus d'écriture, je commence à écrire. Et puis finalement, il y a des choses que je vois qui ne sont pas complètes. Donc, je le réécris, je l'étoffe. La vidéo devient de plus en plus forte. Et en fait, ce travail d'écriture, parce que je pense que tout ce que je raconte là, ça marche aussi pour ceux qui écrivent, en fait. Il n'y a pas vraiment de distinction. Nous, on fait des vidéos, mais je pense que le processus d'incarner la vérité en soi pour la transmettre, en fait, ça, c'est un travail qui se fait sur nous. Oui, en fait, c'est exactement ce que vous dites tous les deux et ce que je ressens aussi moi-même. Effectivement, il y a quelque chose, pas égoïste, mais qui est de l'ordre de nous et notre propre sadhana. C'est justement le sujet de la vidéo. Mais aussi, pour pouvoir en fait le transmettre à travers notre vidéo et qu'elle soit perçue vraiment dans sa vérité par les gens, pour ça, il faut qu'on l'ait vécu. Donc, soit on l'a déjà vécu dans le passé, soit la vidéo nous amène à toucher à cette part de ce petit aspect de la vérité et donc la vivre en nous-mêmes et l'incarner en fait, l'expérimenter dans notre propre corps, dans notre propre quotidien. Et je me rends compte, tu vois, par exemple, dans les séries sur l'unité que j'ai faites ces derniers temps, eh bien, ce week-end, par exemple, ça m'a ouvert une porte complètement extraordinaire de prise de conscience parce que j'avais fait tout ce processus dans les vidéos sur l'unité. Et donc, ça a suivi son cours dans ma vie quotidienne après avoir fini toutes ces vidéos. Et la rencontre a été un peu comme le sommum puisque j'étais entouré de gens sadaks qui pratiquaient. Eh bien, j'ai touché à quelque chose dont je n'avais pas du tout conscience, même avec les vidéos. Mais c'est ces vidéos qui m'ont permis d'avoir le cheminement pour avoir la prise de conscience. Et c'est extraordinaire. C'est extraordinaire de voir ça. Et comme tu dis, avant de faire toutes ces vidéos, moi, j'écrivais beaucoup. J'avais mon carnet de sadhana dans lequel j'écrivais. Et le fait d'écrire ces événements de ma vie, ces prises de conscience, ces petites choses, ça mettait dans la matière l'expérience, en fait. Et là, les vidéos, j'ai l'impression que ça va encore au-delà parce que c'est transmis aux gens. Et les gens le reçoivent chez eux. Donc, soit ça vibre parce qu'ils ont déjà vécu l'expérience, soit ça leur amène à entrer dans l'expérience par la prise de conscience. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'avant de faire la vidéo, j'essaie d'avoir un minimum vécu ce que je dis. Mais on sait qu'il y a des gradations de subtilité. Par exemple, on va dire, je ne sais pas, l'expérience de l'unité, de sentir que tout est la substance du divin, cette réalisation-là, il y a des degrés. Donc, si on attend d'être parfaitement réalisé là-dedans, on ne fera jamais cette vidéo. Mais je pense que c'est bien d'avoir un aperçu pour que ce qu'on dise, parce que finalement, ce qui est important, ce n'est pas forcément toujours ce qu'on dit, c'est la force derrière les mots, qu'on essaye d'incarner parce qu'on fait ces vidéos et du coup, on est obligé d'incarner quelque chose. Et quand on essaie d'incarner quelque chose qui est aussi grandiose que le yoga intégral, il faut y aller. Il faut travailler. Et ensuite, c'est vrai que mettre ces vidéos sur YouTube, moi aussi, j'ai l'impression qu'on met quelque chose dans la matière. parce que peu de personnes parlent du yoga intégral aujourd'hui sur YouTube, en français, bien sûr. Et maintenant, c'est fait, quoi. Ces vidéos, elles sont là, elles ont leur charge derrière parce qu'il y a des êtres humains qui sont en rapport avec ce yoga. C'est fait. Et moi, ça me réjouit de me dire qu'il y a de la matière, c'est là, c'est incarné. Et ces expériences qu'on vit, voilà, on peut les transmettre grâce à YouTube. On peut... Et après, on peut peut-être parler de ça, je pense à la suite, mais l'émulation qui en est, moi, de vous voir, de voir la gazette, de voir le Telegram qui est très, très inspirant, je trouve. Ouais. Eh bien, ça, waouh, c'est vrai qu'il y a cet aspect d'unité. Je te remercie, Emmanuel, parce que, pour moi, t'as posé cette unité-là de par ce que t'es venu apporter, de par ton caractère, et je pense que c'est vraiment, vraiment important. Donc, je te remercie vraiment de ça. Donc, ouais, donc voilà, c'est dans la matière. Et je ne sais pas si vous le ressentez, mais je ressens de plus cela, une sorte de... Mais de joie. En fait, je... Allez, je vais le dire. Je sens qu'on va y arriver. Ouais. Ouais. Je te laisse parler. C'est ça. On va y arriver. Allez-y. Ouais, pour ma part, en fait, donc moi, au départ, je ne faisais pas du tout de vidéo, j'avais zéro expérience, en fait, et je me suis lancé dans l'aventure en tant que complètement novice. Et j'ai remarqué que... Déjà, il y a une première chose, il y a une première étape, c'est qu'on monte sa tête. Et ça, en fait, ça fait quelque chose. Ça fait quelque chose, le fait de dire, voilà, moi, j'existe, j'ai ma foi, j'ai ce que je crois être vrai, et je le montre au monde. Et en gros, je le soumets aussi à la critique. Donc, ça oblige, en fait, ça à un certain courage, à développer en nous un certain courage pour faire cette action-là. Ça oblige à une certaine humilité, parce que les bêtises qu'on a dites, c'est sur Internet, et donc c'est pour toujours. Donc, à un moment donné, si on a dit des bêtises, il va falloir qu'on dise, bah oui, j'ai dit une bêtise. Donc, oui, je reconnais. Je reconnais que j'ai dit une bêtise. Donc, il y a une certaine sincérité. C'est-à-dire que, oui, effectivement, enfin, comparativement à Mer et Choromindo, qui ont tout dit, bien que mieux que nous, nous, on essaye de transmettre notre expérience et notre vécu avec nos petits mots à nous et avec notre sincérité. Et aussi, avec nos failles, nos faiblesses qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et justement, le fait de se confronter, ça permet aussi d'illuminer en nous des points pour nous faire grandir, en fait. Donc, il y a eu une évolution, pour ma part, individuelle, énorme. Depuis que j'ai rejoint la chaîne Merdivine et j'ai commencé à me mettre en avant et à me montrer au monde, en fait. C'est un bouleversement. Et comme toi, Alexandre, je pense, on sent une force derrière nous. On commence à sentir la mer qui nous porte. C'est très difficile à décrire. Mais quand on fait le travail et qu'on se donne au travail, même si on peut se dire, d'un certain côté, c'est tout petit parce qu'on ne fait que des petites vidéos YouTube qui sont vues par un peu de gens, mais on ne fait pas des millions de vues. Mais malgré tout, en fait, le fait d'être sincère, de se donner, de développer en nous notre humilité, notre courage, on ancre aussi quelque chose dans la matière par notre exemple. Parce qu'on a montré que, oui, nous, simple sadak, on est capable, on a ce courage-là, on a cette sincérité-là, on a cette humilité-là. Oui, et puis je vais rebondir sur ce que vous dites tous les deux, mais déjà sur cette grande joie, oui, effectivement, elle est extrêmement partagée, elle est palpable. il y a quelque chose que je sens et je pense qu'on n'est pas les seuls à le sentir. Tu vois, tous les trois, on le sent parce qu'on est impliqué dans un processus. Mais tu vois, je vais prendre par exemple l'exemple de Pascal Emmanuel qui a son blog, qui a relancé son blog et tu le sens dans ses articles, c'est palpable aussi dans ses articles, ce que tu exprimais Alexandre. Gaël, la chaîne L'Autre Conscience, toi, moi, enfin tous les trois, enfin toutes les personnes qui se sont impliquées dans le travail, tu sens que c'est palpable. Et ce week-end, dans la rencontre, c'était encore, c'était différent parce que les gens étaient présents, on était tous là et c'était un petit peu les répercussions de cette chaîne Mère Divine et de ta chaîne Alexandre. Et c'était un peu le travail de toutes les personnes qui ont pris ce parti de fer malgré, on se sent petit au début, c'est une évidence par rapport à Mère Esherobindo, qu'est-ce qu'on va raconter, qu'est-ce qu'on va dire ? Mais juste, montrer justement notre humanité à travers notre propre sadada, ça montre qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a plein de gens qui sont comme nous et je crois qu'on est en bon chemin pour y arriver. Oui, en fait, on veut partager la joie, c'est ça, c'est de la joie et puis on a vraiment, là je prépare pour la gazette un article sur les Vedas justement, les Vedas et je me dis en lisant ça, en lisant les Vedas selon Sri Aurobindo, je me dis mais Sri Aurobindo et Mère nous ont laissé un tel trésor, mais on en a pour des siècles, mais c'est stupide de dire qu'on a des siècles, mais ce qu'a fait Sri Aurobindo par exemple par rapport au sanscrit, en ce moment je regarde les vidéos de Sraddhalu sur le sanscrit, mais ce qu'il a fait avec le sanscrit Sri Aurobindo pour expliquer à quel point chaque prononciation créait une sorte de mantra, enfin bref, je l'explique très mal, mais on se dit, vraiment le mystère sur Aurobindo et Mère et on n'est encore qu'au début de ce qu'on dit comme un cadeau qu'on petit à petit on déballe. Et nous ce qu'on fait c'est qu'on témoigne de cette œuvre sur nous et de dire aux autres ok il y a un trésor qui est là, mes amis, prenez-en. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai pris le parti et que Cyril m'a bien poussé pour ça et j'avoue que je le remercie pour ça de créer la librairie Mère Divine et d'ailleurs aujourd'hui j'ai eu une nouvelle qui était extraordinaire je vais pouvoir enfin diffuser les agendas Savitri et les carnets d'Apocalypse sur la librairie Mère Divine petit spoiler pour les gens qui nous écoutent mais voilà en fait il va y avoir toutes les œuvres maintenant qui vont être disponibles donc voilà il faut vraiment il y a tellement des choses extraordinaires nous ce qu'on fait tous les trois c'est tout petit par rapport à ce qui a déjà été dit ce qu'on fait c'est vous inciter à aller lire justement ces trois grandes personnes ces deux grands maîtres et puis Sat Prem parce qu'ils nous ont donné tout le chemin et ce qui est extraordinaire c'est que peu importe le niveau entre guillemets dans lequel on se trouve il y a le livre qui nous convient dans l'instant précis qui nous convient aussi et je pense que tu vois j'apprécie qu'on fasse de temps en temps ces petites vidéos tous les trois parce que ce que tu le fais tu le fais bien Alexandre on est trois personnalités différentes Gaëlle est différente aussi ce qu'elle fait aussi elle le fait bien vraiment et puis les autres personnes qui se sont investies chacun apporte sa petite pierre à l'édifice à sa manière avec sa sensibilité et c'est vrai ça paraît peu mais pour moi c'est énorme et quand je vois progressivement à quel point ça a transformé ma vie mais c'est c'est inimaginable quand on s'offre totalement de cette manière-là à la mer les répercussions que ça a réellement dans notre quotidien autant intérieur qu'extérieur ouais au niveau extérieur il y a énormément de bouleversements alors je sais pas pour toi Alexandre mais pour moi mon emploi du temps a été complètement chamboulé c'est-à-dire que le peu de temps libre que j'avais maintenant il est tout consacré à la mer tout le temps et elle prend bien de place mais c'est c'est une vraie joie en fait et on voit la grâce qui est toujours là qui nous porte qui est qui est derrière nous et on voit plein de de nouveaux projets qui apparaissent parce qu'en fait pratiquement pour nous ce qui nous arrive c'est que les vidéos ça a été une porte d'entrée et pour qu'ensuite la mer elle nous prenne et elle nous emmène à faire aussi plein d'autres choses pour elle en fait il est temps il est temps il est plus temps de vouloir se cacher ou de non non c'est bon c'est bon on a terminé avec ça là il faut y aller il y a une telle le supramental est dans l'atmosphère terrestre il n'est pas il n'est pas aux confins de l'univers donc là en ce moment je relis justement le carnet de l'apocalypse de sa prême sur la chaîne de Pascal Emmanuel il y a trois pdf qui synthétent bref il y a la synthèse des passages on va dire les plus importants des carnet de l'apocalypse donc au lieu d'avoir les dix volumes on peut ça peut permettre aussi d'aller à l'essentiel et là je suis en plein dedans et je me dis mais sa prême mais c'est enfin vraiment quand vous lisez ce livre là vous ressentez un moment l'expérience qui vient il était dans ce nectar divin qui est le supramental et pour moi je ne sais pas ça m'a donné encore plus de confiance parce que quand on fait cette sadhana il faut être aussi il y a les doutes il y a les moi j'avais un doute sur est-ce que la transformation est possible est-ce que parce que les doutes ce n'est pas quelque chose de mal c'est important d'en avoir jusqu'au bout pour moi le divin ce n'est même plus un doute mais la question c'est est-ce que la transformation du corps est possible ou est-ce que c'est peut-être impossible et en relisant sadpreme j'avais vraiment le sentiment que c'est là que c'est les obstacles ont été déblayés par les deux avatars sadpreme a fait la part du travail d'autres qu'on ne connait pas sans doute aussi ont pris la charge mais c'est là et ça dépend que de notre aspiration de de la patience et le miracle le miracle peut arriver et il y a il y a un truc j'en reviens dessus vous me pardonnez moi j'ai mes lubies qui sont répétitives pendant des mois ça a été mère divine maintenant ça va être pendant un certain temps ça va être l'unité donc désolé c'est ma manière de fonctionner parce que la mère elle m'a programmé comme ça quoi mais j'ai compris dernièrement en fait que l'unité était vraiment le plus grand pouvoir on va faire une vidéo bientôt avec avec Cyril sur on a touché quelque chose de vraiment particulier par rapport à l'unité et aux forces originelles mais en tout cas pendant longtemps chaque sadac a cheminé seul et là tu vois ce qui me marque là dans ce qu'on vit tous les trois là on est trois là tout de suite à partager ça pour moi c'est un fait énormément un grand fait nouveau pour moi dans ma propre vie et dans ma propre sadac parce qu'il y a un an il y a à peine un an j'étais encore tout seul et là en fait c'est juste de devoir que cette petite unité qu'on a autour de tous nous trois parce qu'on a déjà réalisé deux trois petites choses ensemble quoi et notamment la gazette c'est quand même pas rien et la gazette qui a provoqué une forme d'unité autour d'un projet et bien cette fameuse transformation à partir du moment où on n'est plus tout seul parce que justement Mère Shri Omido et Sat Prem ont fait le chemin à partir du moment où on n'est plus tout seul la sadana n'est plus la même la possibilité de réussite et quand je dis réussite je parle de réussite dans le yoga intégral c'est à dire d'aller jusqu'au bout à savoir la transformation ça se rapproche nous y sommes on y va ensemble en tout cas cette fois-ci ouais la notion de collectif elle est importante et moi je dis souvent que bah oui c'est on peut s'aider on peut se transmettre ces réalisations quand on est ensemble c'est aussi un peu ce qu'on essaye de faire avec nos chaînes quand on dévoile quelque chose on espère que ça puisse toucher ne serait-ce qu'un ou deux personnes qui ont le coeur sincère pour nous on est comblé rien que rien que de faire ça c'est aussi ça qu'on veut transmettre et le fait d'être unis en fait c'est chacun qui va transmettre à l'autre sa propre réalisation et en fait ça permet de faire un 360 degrés d'avoir une réalisation complète et beaucoup plus importante et pour te rejoindre Alexandre en termes de de ce qui se passe dans l'atmosphère maintenant ouais tout est possible maintenant c'est bon le côté avant il fallait cheminer c'était dur il fallait lutter personnellement avec Emmanuel on le sent plus on se sent vraiment porté ça va à une vitesse folle on enclenche juste un petit mouvement et puis tac 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 tout de suite il y a dix autres mouvements plein de lumières qui s'allument de partout limite on dit bah alors pourquoi t'as pas encore fait faut que t'ailles plus vite parce que la demande elle est là en fait les gens ils ont soif donc apportent de l'eau et nous on court on court derrière on dit bah attends ça me prend du temps pour faire tout ça donc et ouais donc ça c'est le mouvement vers l'extérieur mais vers l'intérieur c'est la même chose en fait c'est qu'il y a des réalisations qui se passent qui sont d'une vitesse mais prodigieuse c'est un peu comme moi ça me semble c'est l'effet de la c'est la mère qui fait en fait c'est plus moi qui fait avec en luttant en bataillant pour gagner en fait quelques quelques petits points c'est déjà une grande une grande conquête une grande réussite mais là c'est il y a tout qui tombe tout ce qui se fait facilement rapidement des fois trop rapidement parce que il faut le digérer la chose donc mais on est pris on est pris et ça va ça va de plus en plus vite en fait c'est la magie de Noël la magie de Noël c'est bien d'avoir un cadeau individuel mais qu'est-ce qu'est la magie de Noël c'est de partager ses cadeaux collectivement et là on partage un miracle l'extraordinaire est devenu la loi de nos vies on doit accueillir l'extraordinaire c'est terminer ce bon ce soi-disant bon sens qui est dans sa box comme dit tout le temps Satprem dans cette cage mentale le monde est tellement mystérieux le et c'est bon quoi c'est donc on partage ça je suis d'accord vraiment ça fait plaisir finalement tu vois de se retrouver encore un petit peu tous les trois partager des choses qui sont communes et c'est vrai que tu vois moi je parle beaucoup avec Cyril parce qu'on travaille ensemble régulièrement mais je trouve que c'est bien de se retrouver de temps en temps tous les trois parce que on a une dynamique qui est similaire et c'est bien de ne pas se sentir tout seul en fait dans cette dynamique là et pas oublier la joie de la rencontre c'est vraiment un plaisir de te rencontrer Alexandre donc on a décidé parce que ce week-end il y a des gens qui nous ont dit oui mais entre les trois vidéos par semaine plus les vidéos d'Alexandre on n'arrive plus à suivre donc ça serait bien que de temps en temps vous fassiez des vidéos un tout petit peu plus courtes donc on ne va pas aller beaucoup plus loin dans la discussion on vous a partagé notre ressenti on pourrait discuter des heures je vous le dis moi sincèrement ça serait facile de tenir encore un peu plus longtemps sans aucun problème mais je pense qu'on vous a partagé un petit peu l'essentiel ça sera peut-être d'autres occasions pour revenir en reparler par la suite peut-être vous avez l'un et l'autre envie de partager une chose avant de nous quitter de quitter nos chers amis qui nous regardent oui je regarde mais d'autres non mais voilà c'est juste ça c'est que voilà on partage un miracle ensemble et c'est tout quoi quel est le que dire de plus et c'est ça le but de ces vidéos c'est ça le but de ces partages et voilà tout simplement moi je vais ajouter si t'en veux plus en commentaire dis nous que t'en veux plus parce qu'on a entendu un saut de planche mais peut-être qu'il y en a d'autres qui trouvent que le fait de faire des longues vidéos c'est très bien donc indique nous toi ce que tu penses en commentaire si vous voulez plus court plus long et puis on s'adaptera ouais en tout cas merci à tous les deux merci à toi qui nous regardes merci Alexandre merci du soutien des petits likes des petits commentaires des petits soutiens en tout genre merci parce que ben on est tous ensemble tous ensemble autour de Mer et de Sri Robindo et merci à vous deux Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Merci à tous